Matthieu, chapitre 20. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Et lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à son vignoble. Et il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire, et il leur dit, allez, vous aussi, dans le vignoble, et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit de même. Et vers la onzième heure, il sortit et en trouva d'autres se tenant sans rien faire, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui dirent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez, vous aussi dans le vignoble, et vous recevrez ce qui convient. Ainsi lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, appelle les ouvriers, et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. Et lorsque vintrent ceux qui avaient été engagés vers la onzième heure, ils reçurent chaque homme un denier. Mais lorsque les premiers vintrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils le reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers n'ont effectué qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, ami, je ne te fais aucun tort, n'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi, et va, je donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient ? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples en chemin et leur dit, Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des principaux prêtres et des scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils pour le moquer, et le fouetter, et le crucifier, et le troisième jour il ressuscitera. Alors vint à lui la mère des enfants de Zébédée avec ses fils, l'adorant, et désirant une certaine chose de lui. Et il lui dit, Que veux-tu ? Elle lui dit, Accorde que ceci, mes deux fils puissent s'asseoir, l'un à ta main droite, et l'autre à la gauche, dans ton royaume. Mais Jésus répondit et dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire de la coupe que je vais boire, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Ils lui dirent, Nous le sommes. Et il leur dit, Vous boirez en effet de ma coupe, et serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite, et à ma gauche, ce n'est pas à moi à le donner, mais cela sera donné à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et lorsque les dix l'entendirent, ils furent émus d'indignation contre les deux frères. Mais Jésus les appela à lui et dit, Vous savez que les princes des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui sont grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre. Et quiconque voudra être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et comme il partait de Jéricho, une grande multitude le suivit. Et voici, deux hommes aveugles assis sur le bord du chemin, lorsqu'ils entendirent que Jésus passait, ils crièrent, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et la multitude les reprit pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et Jésus s'arrêta, et les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts. Ainsi Jésus eut compassion d'eux, et toucha leurs yeux, et immédiatement leurs yeux reçurent la vue, et ils le suivirent.